Ce groupe d'hommes est en train de parler de sécurité. Le père Petro assiste à la réunion. La grotte et le sud de ma colline sont des propriétés privées. On ne peut y entrer que sur autorisation. Nous avons déjà ouvert la route au riverain. Tully samedi, le groupe se donne rendez-vous dans la cour du prêtre. Il dirige la réunion. Le but, devenir un modèle en matière de sécurité, du moins pour les environs du centre à Kamassou. Les malfaiteurs pensent que tout le monde a peur d'eux. Mais nous, on n'a pas peur de ces gens-là. Ils veulent semer les troubles au sein de la société. Mais ce groupe d'hommes est prêt à protéger leurs familles et les biens communs. Depuis des années, nous avons combattu ces idées noires et ces malfaiteurs. Le résultat est là. Une société en harmonie, des familles qui vivent en paix, cela existe encore. Ce genre de société se trouve sur la colline d'Anjalant. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Certaines familles vivent ici depuis 20 ans. On peut laisser la maison sans surveillance. Le cambriolage n'existe pas ici. Nous ne connaissons tous, nous sommes une grande famille. La confiance mutuelle, un bon voisinage, voilà le secret du centre à Kamassou en termes de sécurité. C'est vrai qu'on vit dans la paix ici et tout le monde s'entraide. Mouss a fait partie des gardiens d'Anjalant. Ici, tout le monde le connaît. Mouss a 9 ans d'expérience en sécurité derrière lui. Assurer la sécurité du centre, c'est du boulot. Nous sommes une vraie équipe. Nous avons beaucoup d'éléments pour assurer la sécurité. Ils sont placés à chaque coin de rue. Le centre à Kamassou de Père Pedro est assuré par des gardiens comme Mouss. Des éléments de la gendarmerie nationale sont postés aux alentours. Jusqu'ici, les protégés du Père Pedro dorment encore sur leurs deux oreilles la nuit, contrairement à certains riverains de la capitale.